Dans votre film El Topo, moi je vois ça comme une grande fresque, très créative, imaginative, géniale, enfin tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez, enfin est-ce que c'est pour vous, ces tableaux ont été créés sous l'influence de la drogue ou bien vous pensez qu'on peut étendre sa conscience ou sa vision avec la drogue ? Vous comprenez, la drogue n'ajoute rien à l'être humain, elle ouvre, comme a dit Axel, les portes de la perception. Mais les personnes, par exemple, qui prennent des drogues pour découvrir des mondes qui n'ont pas se trompent. Moi, jamais j'ai utilisé de la drogue dans El Topo, je ne filme même pas, je ne bois pas, je crois que l'alcool c'est aussi une drogue, parfois je prends du café. Mais de toute façon, j'ai fait des pratiques et des exercices qui m'ont donné la capacité de faire des expériences et d'ouvrir des portes de la perception que pour des autres personnes qui ne connaissent pas les chemins des exercices spirituels, pour ces autres personnes, ce sont des chemins impossibles de trouver. La drogue, on a une grande mythologie à propos de la drogue. Je vous répète, pour moi, je ne prends pas de drogue. Mais il y a une grande partie de la population mondiale que si elle avait un maître, parce que la drogue, il ne faut pas la prendre pour déplacer, dans toute la tradition, dans l'Egypte, dans l'Inde, même Mexique, que c'est le peyote, toutes les grandes traditions mystiques, une fois par année ou deux fois par année, en relation avec le soleil ou dans le chamanisme, l'initié doit prendre une drogue. Mais avant de prendre la drogue, il doit faire une grande quantité d'exercices spirituels, il prend la drogue, il connaît où il doit aller, il revient, et après, il pratique ce qu'il a connu, c'est un moyen de connaissance. Actuellement, les jeunes personnes prennent la drogue pour s'échapper à la oppression de notre société, n'est-ce pas? Il vient des familles qui sont alcooliques. On a toute une société alcoolique, vous savez que l'alcool rend sourd, rend violent, évite la communication. La personne qui voit ne peut parler avec personne, il peut seulement monologuer. Ces enfants-là, terrifiés par l'alcoolisme de ces parents, ont tombé dans la marihuana, que c'est une drogue, que c'est la antagonique de l'alcool. La marihuana fait communiquer, n'écoute pas la relation avec le corps, fait voir mieux, écouter mieux, enlève la tension nerveuse, l'alcool. Mais la personne dans son état de violence nerveuse, c'était la classique relation d'une société où la drogue de l'alcool était, elle est passée à une autre drogue que c'est la marihuana. Normalement, les fils de personnes qui prennent la marihuana, de parents qui fument la marihuana, vont avoir une réaction contre les drogues, je crois que les prochaines générations vont être des générations qui ne vont pas manger de la viande, qui ne vont pas se droguer, qui vont détester ces parents, parce qu'ils étaient des personnes qui fumaient, qui se droguaient avec de la cocaïne, toutes sortes de choses. Et ils auront d'autres problèmes. Ces enfants-là vont chercher des disciplines, comme le yoga, ils vont chercher des gurus. Mais là, c'est une drogue aussi terrible, parce qu'on tombe dans un fanatisme. Je connais beaucoup de personnes qui suivent différentes écoles, et chaque personne dit « mon école est la meilleure, ça c'est ma vérité ». On doit réveiller dans nous notre grand moi. Mais qu'est-ce qu'il fait l'enfant qui va chercher un gourou ? Il ne trouve pas son grand moi, sinon qu'il avale, il entrejecte le moi du gourou. Et il suit le gourou comme une drogue. C'est une drogue spirituelle, c'est une tyrannie spirituelle. Vous voyez ces gourous de cansan, ces clowns-là, n'est-ce pas ? Vous voyez ces vieillards qui viennent avec des barbes, des costumes, à imposer son moi dans la jeunesse. C'est la grande factory des divides. L'industrie doit produire des produits en dépensant le moins dans la matière première. Vendre des vides, c'est le grand commerce. On ne vend rien et on reçoit tout. On s'achète des cadillacs, etc. Qu'est-ce qu'on demande ? Donnez votre moi pour toute votre vie. Le vrai maître vous apprend à apprendre de vous-même. A ne pas introduiter le moi du maître. Même pas sa vision physique. Même pas ce qu'il apprend. Sinon, à vous découvrir vous-même. Les japonais disent Si vous trouvez un Buda dans votre chemin, coupez-le le cou. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça ? C'est bon pour le Buda être un Buda. Mais pour l'élève, c'est pas bon. Il faut que l'élève devienne un Buda. Vous comprenez ? C'est la réalisation de soi. Gautama, el Buda. Amida, el Buda. Vous, el Buda. Votre corps doit devenir de la chair illuminée. Quand toute votre matière se remplit de lumière, là vous êtes le Buda. C'est de la chair illuminée. Ça c'est ce qu'on appelle créer le diamant. Donc, toute cette chair, que c'est la future pourriture, avec de la pourriture on travaille, on l'endourcit, on crée l'esprit, on le nettoie, on le nettoie toute sa vie, il n'est jamais propre. Il faut le nettoyer, le nettoyer, jusqu'à ce qu'on devienne un diamant. Moins il existe, plus il est. Je vais vous dire, monsieur Alexandre Jodorowsky, je voulais vous rencontrer, parce que je pense que vous êtes un homme important. Important dans le sens que c'est important de vous rencontrer. Est-ce que je peux interrompre ? Oui. Je ne crois pas que je suis un homme important. Peut-être un jour, j'ai eu la chance de que quelque chose, de que quelque chose important s'est produit dans moi. Cette importance n'est pas moi. Aucun être humain, c'est un créateur. On reçoit. Quelques cents, on a la chance de recevoir. Quand je dis on a la chance, quand je parle de la chance, aussi j'ai fait un erreur, parce qu'on ne doit pas être heureux de l'œuvre qu'on fait. Humblement, il faut la recevoir et la donner. Je ne suis pas content de ce que je fais. Je reçois et je donne. Mais quand même, oui, mais... je le dis avec amabilité, n'est-ce pas ? Je ne veux pas être blessé dans ma modestie, en acceptant un valeur qui n'est pas à moi. Cet corps-là n'est pas à moi puisque je ne l'ai pas créé. Je l'ai reçu de l'humanité. Il est venu dans ce monde sans que je le fasse. Il s'est fait. Et en s'est faisant, il m'est fait. Donc, si je ne suis pas le créateur de cette machine, je suis le créateur de rien. La machine reçoit et la machine donne. Mon devoir, c'est de nettoyer la machine pour qu'elle marche bien. Ça, oui. Il faut apprendre à nettoyer. Il faut apprendre à nettoyer. Mais vous avez dit qu'on n'a pas de maître, on est soi-même le maître. Mais soi-même, si vous permettez, je ne peux pas discuter, quoi que ce soit, je vous dis que je suis comme une flèche qui ne peut pas être déviée. Elle a son chemin. La flèche ne pense pas. Elle va dans la direction où le vent, où l'arche, la poussée, l'archer. Vous comprenez ? Donc, on n'a pas, on n'est pas soi-même. On n'existe pas. C'est une chose très difficile à comprendre. On n'a rien. Et dans les choses qu'on n'a pas, on n'a pas un moi. C'est une illusion. pour arriver à réaliser le grand moi, que ce n'est pas nous, sinon que c'est l'inconscient collectif. Il faut tout sacrifier, il faut sacrifier cette illusion qu'on appelle moi. Par exemple, en ce moment, je suis vous. Et tout ce que je parle est dit et dicté par vous. Je suis en train de dire tout ce que vous voulez écouter. donc vous parlez à travers moi. Et dans cette émission, vous êtes plus existants que moi parce que je suis tout à fait à vous. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Ce n'est pas une réponse. Vous n'avez qu'à parler à travers moi. Par exemple, je vais vous dire pourquoi j'ai cette collier vert sur mon cou. Vous savez, mon cou, le matin, était tout nu. mais il souhaitait connaître une certaine vérité. Il a mis un collier au cou vert comme un contrat. Vous savez que la couleur verte est la couleur du Christ. Dans l'alchimie, quand on travaille l'or, on le lamine. On le lamine. Et quand on va à travers la lumière, la lumière de l'or, elle est verte. Vert, c'est la couleur du Christ. Vous venez ? Vert, c'est la couleur de la vie parce que le Christ, c'est la vie. vert, c'est la couleur de la beauté. Vous cherchez la vie et vous cherchez la beauté. Mais vous l'avez dans vous-même, vous l'avez dans votre écho. Il ne faut pas la chercher dans moi. Je ne suis pas la vie, je ne suis pas la beauté. Vous êtes la vie et vous êtes la beauté. Il ne faut pas chercher les valeurs hors de vous. Il faut apprendre à s'aimer. Oui, mais vous pouvez m'aider. Vous m'avez aidé en regardant votre film. J'ai compris des choses sur moi. Si. Donc, vous êtes un moyen pour que je puisse aussi m'aimer. Si. Il y a une personne qui a dit je suis le chemin, je suis la porte, je suis la lumière. N'est-ce pas ? L'œuvre d'un homme qui n'a pas créé l'œuvre, n'importe quelle œuvre, les grandes œuvres, c'est une clé. L'artiste donne une clé. Vous prenez la clé et vous vous découvrez à vous-même. Tout ce que vous voyez de beau, c'est vous. Tout ce que vous regardez de parfait, c'est vous. parce que si vous ne connaissez pas les beaux, comment vous pourrez les voir ? On peut voir seulement ce qu'on est. C'est tout. Très compliqué, tout ça, n'est-ce pas ? À travers votre film, je sais que c'est ennuyeux de parler d'une œuvre comme un topo puisque c'est déjà passé pour vous. Mais la femme, j'aimerais savoir quelle est la dimension qu'elle a. Il y a trois femmes. Oui. Il y a une blonde, une noire et une petite femme qu'on appelle naine. Mais pour moi, c'est une petite femme. Quelle des trois ? Toutes les femmes. La première femme dans la vie de le topo qui, à ce moment-là, c'est un homme très irréalisé, très brutal, n'est-ce pas ? C'est le moteur de l'action. C'est elle qui le pousse comme Ève à pousser Adam. C'est elle qui le pousse à manger de l'arbre de la connaissance. Elle le dit, il y a quatre maîtres, tu dois être le meilleur, va là et réalise l'œuvre. Donc, lui, comme Adam, va et il mange la pomme. Il tue le maître à ce moment-là, à manger la pomme que se tue les quatre maîtres et connaît la souffrance. Ève a donné la souffrance à l'homme dans la tradition biblique. OK ? Quand il tombe dans la souffrance, il rencontre son alter ego, que c'est son inconscient, la femme en noir, je l'explique comme ça. C'est lui-même en noir, c'est son côté féminin. vous savez qu'un homme, pour aimer une femme, il doit la connaître. On n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, le mal, pour aimer vraiment la femme, doit être une femme. Donc, il aime la femme avec la femme qu'il a dedans. La femme, c'est la projection de son ânimo, de son âme, de son inconscient. Tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il est comme femme, il le met dehors. La femme aime l'homme avec son homme. Donc, l'amour se réalise entre quatre. L'homme qui projecte son âme, qui est féminine, et la femme qui projecte son esprit, qui est masculin. Donc, la femme de l'homme aime la femme. L'homme de la femme aime l'homme. À ce moment-là, dans le film, il y a les deux femmes qui s'en vont. C'est le moment qu'il coupe sa vie sexuelle. Pour arriver en état de conscience supérieure, il doit tout sacrifier. Et avec une énorme douleur, il sacrifie sa vie sexuelle aussi. À ce moment-là, il devient la moine. Et il retrouve une petite femme, que c'est tout à fait différente de la femme sexuelle. C'est une femme. Donc, ce n'est pas la femme de la société de consommation. Ce n'est pas la femme qui se fait comme l'homme veut qu'elle soit d'un point de vue érotique. C'est la femme qui vaut plus par son esprit que par son corps. Donc, là, il trouve l'amour. Mais l'amour à l'humanité. Il n'aime pas cette femme-là. Il aime l'esprit de cette femme qui est l'esprit de toutes les femmes. Ça, c'est la signification pour moi. Pourquoi dans la première séquence, vous dites à votre enfant « Enterre ton jouet et le portrait de ta mère » ? Ça, c'est à différents niveaux. Vous savez, pour moi, la vie va par cycle de 7, 7, 7, 7. Je crois que quand on arrive à 7 ans, on est un homme déjà, le cerveau est formé. Pour moi, toute la cinématographie est axée sur le problème et le théâtre, c'est le problème d'Édipe. N'est-ce pas ? La union avec la mère. Mais je crois qu'il y a un moment qu'il faut faire des films où on ne touche plus ces problèmes. Je libère l'enfant à ce moment-là dix complètes d'Édipe. Ok, le problème de la mère est fini. On va aller maintenant au problème de l'enfant et son père. Un problème qu'on n'a pas encore traité. Les relations d'amour et de haine de l'enfant au père. Dit Christ avec le père. Père, pourquoi tu m'as abandonné, n'est-ce pas ? C'est incomplante et c'est de l'amour. Cette relation, j'ai voulu toucher dans un seul topo dans l'enfant. À sept ans, j'ai coupé l'union avec la mère. La mère n'existait pas. Il y a les pères qui existent dans ces films-là. Il y a beaucoup de films qui parlent avec des problèmes des complexes d'Édipe masculin, n'est-ce pas ? Je n'avais pas la patience de les répéter encore une fois. Déjà, Esquilo l'a très bien traité. Pourquoi les répéter ? Shakespeare dans Hamlet l'a traité. Pourquoi répéter ? Je n'ai marre. Est-ce que vous avez peur de la mort ? Ouf ! J'avais un père épouvantable quand j'avais un moi. Maintenant, si vous vous attaquez avec un couteau, vous allez voir comment je me défends. Comme un chat enraillé. Ce n'est pas mon moment de mourir. Mais quand même, je crois que, avec le temps, ça s'est bien adouci. après tout, il y avait un roi qui disait, un prêtre, il lui disait, si tu m'apprends quelque chose de plus que on est, on vit et on meurt, j'y vais croire. Et le prêtre lui dit, on n'est pas, on ne meurt pas. N'est-ce pas ? C'est le moi qui a peur de mourir parce qu'il a une conception de qu'il existe. Mais en réalité, il n'y a que changement. Donc, je n'ai pas peur de la mort parce que la mort n'existe pas. La vie s'en va. Et quand la vie s'en va, et si on s'identifie avec la vie, c'est nous que nous en allons. Et nous laissons le corps pour rire tranquillement. Et on ne s'est plus attaché à ça, à ce morceau de chair. Compris ? Ce morceau de chair, ce n'est pas moi. C'est de la chair. Et ce qui est dedans, ce morceau d'os, ce n'est pas moi. Je le connais très bien. Je connais mes intestins, je connais mon coeur, mes visets. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Tout ça, n'est pas moi. Donc, je peux l'abandoner. Je fais cadeau. Y a un ami, un venu à canadien qui fait des escultures avec des os, je lui donne mes os. Qu'il fait une esculture, c'est qu'il veut une esculture comique. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Ça, c'est la voiture où la vie marche. N'est pas ? J'ai des femmes encore parce que la vie a une chose à faire. Si je suis dans l'univers, c'est pour quelque chose. Donc, il faut accepter la loi de l'univers. Quand je ne serais pas utile à l'univers, je ne serais plus. Donc, il faut accepter aussi. Parce que je ne suis pas, mais l'univers, c'est moi. Je ne suis pas l'univers. Tout l'univers, c'est moi. Vous comprenez ça ? Donc, la demande de pourquoi va-t-il perdre la mort, c'est une demande qui est intellectuelle. Qui est intellectuelle ? Il faut apprendre à mourir. L'alchimie travaille avec la pourriture. Vous comprenez ? La matière primaire, c'est 10 noirs. Après, la matière primaire s'évapore. Après, elle se condense. Après, il y a un noyau qui arrive. Un noyau qui est le Christ, le noyau vert. Et après, c'est la pierre philosophale qui apparaît. Et cette pierre philosophale est tellement transparente que si vous ne faites pas attention, elle s'évapore. C'est la vie même, c'est l'énergie. Donc, si on travaille avec notre corps, on arrive à dire ça, ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je suis le chemin, je suis la vie. À ce moment-là, l'amour n'existe plus. L'amour. Et si l'amour existe, tant pis. Si on disparaît, tant pis. Tant pis. And then, so what ? Si on va disparaître, quoi ? C'était toute une illusion, et quoi ? Comprenez ? Quel bonheur ! Si tout est une illusion, quelle belle illusion ! Tout est... Vous savez, si la vie éternelle n'existait pas, ça serait l'illusion la plus merveilleuse. Le bleu. Vous avez compris comment on vit dans les rouges aux violets. Infrarouges, on ne voit pas. Ultraviolets, on ne voit pas. Donc, on a ces couleurs, par exemple, qui sont tellement beaux. Toute notre vie, les rouges, c'est notre ami. Les rouges sont tellement forts, tellement énergétiques, c'est comme un gène animal, n'est-ce pas ? Après, on a le bleu, qui est royal, n'est-ce pas ? Le bleu est dans la moitié, juste dans la moitié. À côté d'hiver, qui est tellement généré, que c'est la vie même, c'est l'amour même, n'est-ce pas ? Et le violet, qui est tellement espirituel. Et le jaune, qui est tellement intelligent, n'est-ce pas ? L'intelligence du jaune. Confucio s'habillait en jaune, c'était l'intelligence. L'orange, c'est un couleur comme l'estomac. L'orange, c'est un couleur digestif, sans suel, n'est-ce pas l'orange ? Sommes nos amis qui nous accompagnent. Quelle belle illusion, les couleurs. Ah, j'adore, j'adore cette illusion, tout est beau. Les différentes matières, l'eau, par exemple, les trois liquides, l'eau, le parfum et l'huile, n'est-ce pas ? Quand on veut vraiment aimer son corps, mais pas comme à nous, sinon comme cette cadeau que l'humanité nous a fait, il faut avant le nettoyer avec de l'eau. Donc, on nettoie toutes les impuretés de la pensée, n'est-ce pas ? C'est un corps qui devient un corps, c'est un baptême. Quand on veut vraiment honorer son corps, mais pas en les mains narcissistiquement avec possession, sinon quand on veut donner son corps à une expérience spirituelle, il faut l'honorer comme un temple, il faut le laver avec de l'eau comme un baptême. L'eau n'a pas d'odorat, n'a pas de goût, n'est-ce pas ? C'est une matière pure, cristalline. On nettoie tout ce qu'on appelle les saletés intellectuelles. Une fois que l'intellect, toutes les pensées sont parties, on les nettoie avec du parfum. Le parfum, c'est la matière la plus subtile du monde végétal, vous comprenez ? Le végétal commence dans la racine, va par les troncs, les feuilles, la fleur, le parfum, vous comprenez ? La plante arrive jusqu'à ce que le parfum arrive. L'univers commence par les minérales, le végétal, la vie consciente et la conscience a un parfum, n'est-ce pas ? toute l'humanité ensemble est un parfum délicieux comme une fleur. Donc, en se nettoyant avec du parfum, on s'élève la conscience cosmique que c'est le parfum de l'humanité. C'est l'odeur de la rose. Et après, on s'enduit d'huile parce que l'huile n'offre pas résistance, mais il est lourd. Donc, on arrive au poids de l'instinct, au poids de l'instinct que c'est le poids de la vie. Notre instinct, il sait, il connaît parce qu'il vient de loin, il vient de la pierre première, il vient du minéral. Le minéral est tombé de la première création, a voulu chanter, s'est étiré et a fait un végétal. Le végétal voulait chanter, il s'est étiré, a fait un animal. L'animal voulait chanter, s'est étiré, il l'a fait un homme. Et l'homme a créé le langage et il a chanté. Donc, l'instinct de l'homme, c'est le chant, la chanson de la pierre. C'est pourquoi on s'enduit d'huile, on devient minéral. À ce moment-là, on est un temple avec l'huile que c'est le minéral, avec le parfum que c'est le végétal, avec l'eau que c'est l'esprit pur de l'homme. Vous m'avez demandé qu'est-ce que c'était l'amour? Ce n'est que ça. c'est le don de soi. On donne son corps, on donne tout. Même son moi, on donne tout, on donne la vie. L'amour, c'est la vie même qui se reconnaît à soi-même. J'étais marié avec une femme canadienne, 10 ans, que dans un moment donné, par souffrance, elle a devenu folle. Elle vivait avec une petite plante sèche. Comme elle était folle, elle mettait de l'eau dans la plante. Et un jour, elle a vu que la plante sèche donnait une petite feuille verte. Elle a donné une feuille verte. et elle a plairé, elle a compris l'amour. Elle a compris que l'amour, c'était le plaisir de voir la vie. C'était le remerciement de la vie de l'autre. On dit, merci pour ton existence. Et le plus grand merci qu'on peut donner, c'est le merci à l'univers. Merci pour tout ça, c'est tellement beau. L'univers, c'est un bijou que personne ne regarde. C'est un bijou solitaire. Dans le néant, il y a ce bijou fantastique que c'est l'univers que personne ne voit. Alors, merci pour cette générosité vers le néant. Parce que l'univers est beau, les personnes le voient. il est généré. Est-ce qu'on peut avoir la chance de voir? Qui a la chance de voir? On n'a pas. L'œil ne peut pas se regarder à soi-même. L'œil voit, mais n'a pas la chance de se voir. Et ça, c'est l'amour. Accepter qu'on ne pourra jamais se voir. Accepter, l'œil doit accepter que tout existe, toutes les couleurs existent et que l'œil n'existe pas parce qu'il ne peut pas se voir. Vous comprenez? Donc, don de soi. L'œil doit se donner à la couleur, recevoir le jaune, le bleu et tout et ne jamais se voir soi-même. Chanter à la gloire des couleurs, ça, c'est l'amour de l'œil. L'œil doit chanter à la gloire des parfums parce que l'œil ne peut pas se sentir soi-même. Et la langue doit chanter à la gloire des goûts, des différents goûts parce que la langue ne va jamais se goûter à elle-même. Et l'homme doit chanter à la gloire des autres hommes parce qu'il ne va jamais se voir à soi-même. On ne peut pas se voir parce que quand on se voit, on se divise en deux. Moi, je me vois. Mais moi, où je suis, pour me voir, je dois me diviser de nouveau. Donc, jamais je ne pourrai me voir. Alors, il ne faut pas essayer de se voir. L'amour, c'est les dons de soi. Est-ce que ce n'est pas une aliénation terrible en même temps ? Non, c'est l'union totale, ce n'est pas l'aliénation. L'aliénation, c'est la dualité. C'est le sujet et l'objet. Quand arrive l'union totale, il n'y a pas sujet, il y a objet. Mais un objet sans sujet n'existe pas. Donc, le temps, maintenant, l'espace, ici. Ici et maintenant, et ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Il n'y a pas maintenant parce que rien, rien n'est là. Tout s'en va, tout s'en va. Cette émission s'en va, s'en va, s'en va. La personne qui regarde s'en va, s'en va, s'en va. Moi, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Quand vous parlez d'amour, vous parlez d'amour de l'humanité, moi, je voudrais que vous fassiez la distinction entre sexualité et amour. c'est un différent centre, c'est difficile, c'est difficile de voir la différence. On commence par la sexualité. Et cette sexualité doit se sublimer, sans perdre sa racine, vous savez. la sexualité, c'est l'eau qui monte par la colonne vertébrale et qui s'ouvre dans la fleur de l'esprit. Une personne qui coupe son sexe ne peut pas garder l'esprit parce que l'eau de la fleur espirituelle c'est la sexualité. Donc, on ne peut pas faire une différence entre amour et sexualité. ça commence dans l'instant, ça passe par l'intuition, ça arrive à l'intellect et ça finit à l'éclosion de la lumière. C'est pour ça que le tantrisme réalise ce qu'il appelle le coït espirituel. Comprenez ? Le coït tantric, c'est assez incroyable. Il faudrait l'étudier. C'est une utilisation du plaisir physique pour des finalités espirituelles. La société judéo-chrétienne a mis hors du temple le sexe tandis que le bouddhisme a pris le sexe et l'a mis à la base du temple parce que le sexe c'est la pierre première où on va construire l'esprit. Vous comprenez ? Mais si on coupe du sexe l'esprit, aussi c'est mal parce qu'on se mutile. Quand vous vraiment aimez une personne à travers le sexe et qu'il faut faire l'union émotionnelle il faut faire l'union intellectuelle et clore l'ensemble dans ce qu'on appelle l'illumination. Ça serait le couple humain parfait. Mais c'est un travail. Personne se donne le travail de faire un couple. On croit qu'on le fait qu'on fait l'amour et c'est fini. Mais un vrai couple il faut lui donner dix ans de votre vie pour le créer au moins. Il faut travailler en couple comme un travail en ébredade, comme un travail en diamant. Il faut prendre l'énergie sexuelle des deux personnes réaliser la union magique sexuelle la monter à l'émotion voir tous les passés de votre femme voir tous les passés de l'homme se promener dans les passés de la femme se promener dans les passés de l'homme unir les deux mémoires la union des deux mémoires de telle façon qu'il n'y a pas un seul coin de l'être aimé où je ne suis pas il n'y a pas un seul coin de moi où mon être aimé n'est pas là il faut se faire visiter complètement pour le cremer une fois que les deux passés sont unis on peut unir l'intellect donc on commence par le telepathiquement ensemble il n'y a pas de discussion c'est un accord parfait c'est une harmonie parfaite et quand on arrive à cette harmonie on peut dire que le couple s'est illuminé difficilement quand on arrive à la union parfaite parce qu'on a mis en dehors la pierre principal c'est le sexe c'est le sexe c'est que l'amour est beau mais l'amour sans sexe c'est horrible et le sexe sans amour c'est horrible c'est la union il faut sanctifier le sexe parce que si bien partir où Dieu va habiter dans mon corps ça va être dans mon sexe parce que de là commence à venir toute la vie et la vie est divine et si la vie est dans mon sexe là je ne suis pas le caractère du film j'ai interprété un caractère que pour moi c'était un caractère idéal à l'époque où j'ai fait ce film c'est un homme qui commence dans une espèce de férocité terrible et à mesure que le film passe il commence à prendre conscience jusqu'à la fin après avoir passé par tous les problèmes psychologiques nécessaires pour avoir coupé son sexe n'est-ce pas pour arriver à l'amour à l'humanité il a conscience des phénomènes sociaux à ce moment-là il donne sa vie pour les autres et une fois qu'il a provoqué les phénomènes sociaux il se brille à soi-même mais pour moi il ne se tue pas parce que dans son tombeau il y a les aveilles qui font du miel que se sont œuvres qu'il donne au monde ça c'est la réponse